Bonjour tout le monde, c'est Blackheart, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode de Ghost of Tsushima. Au programme du jour, on va reprendre les récits secondaires, puisqu'on n'en a pas fait depuis un petit moment. Pour être précis, j'avais dans l'idée de faire 2-3 quêtes pour Dammasako, afin de l'aider à venger son clan, c'est ça, venger le clan Hadashi. Je me suis équipé de façon plus traditionnelle pour aujourd'hui, parce que j'ai fait pas mal d'infiltrations ces derniers temps. Donc je vous montre ça vite fait. Alors, j'ai déjà sélectionné la quête de Dammasako qui est au domaine Hadashi. Alors, au niveau de l'équipement, j'ai l'armure de clan Samouraï améliorée niveau 3, avec l'esthétique du casque niveau 2, et le masque qui va avec. Mon Katana Sakai est amélioré presque au maximum, ça progresse lentement mais sûrement. Le Tanto Sakai, qui est amélioré au max, tout simplement, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Au niveau des charmes, j'ai équipé le charme Damaterasu, qui permet de restaurer une quantité de santé quand on tue un ennemi. Le charme de Kagutsushi, qu'on a récupéré à la dernière vidéo, qui fait que j'inflige plus de dégâts si ma santé est en dessous de 50%. Un charme de vitalité, pardon, pour l'augmentation modérée de la santé, qu'on a récupéré à la dernière vidéo précédente également. Persistance, donc ça réduit les dégâts quand ma santé est plus basse, en dessous de 50%. Le détermination, qui permet d'augmenter de 15% les gains de détermination. Et pour finir, un charme de puissance d'Inari, je ne savais pas trop trop quoi mettre. En gros, c'est avec tous les terriers de renards, donc là je pense que je les ai tous finis sur cette partie-ci de la carte. Ça m'a débloqué ça, et ça augmente de façon mineure la santé et les dégâts de corps à corps, et ça augmente en efficacité si on fait les autres terriers de renards. Donc voilà. Je ne savais pas trop quoi mettre à la place, parce qu'il y a pas mal de trucs, mais c'est des trucs mineurs, donc je me suis dit, bon, ça augmente les dégâts et la santé, même si c'est que des façons mineures, donc voilà. Tant qu'à faire, on va faire ça. Bien. J'ai assez de l'ablater, on va se rendre au domaine Adachi tout de suite. Donc si je me rappelle bien, la dernière fois, on avait capturé la femme d'un des traîtres, qui avait participé au conclo pour exterminer le clan Adachi. Et donc, on a vu aujourd'hui, on va aller le chercher par la peau des fesses. Je pense. Mais c'est une bien belle nuit. Une nuit calme pour commencer cet épisode. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'oublier mes réflexes de furtivité, et me battre... de façon plus traditionnelle. Je ne pense pas que ce sera possible, mais bon, on va essayer. Il y a déjà des mongols sur le chemin. Excusez-moi, je passe. Oui, oui, c'est ça. Bonne journée. On est juste au domaine. Ils ne me suivent pas ? Non, ça va. Les dames Masako est déjà là. Vous voyez, Jin, je sais, tu es concentré sur les autres loin, mais... Il n'y a pas besoin. Gardez-le, là. Il marche le travail en mode. Allez, venez. Je sais. L'époux Troisième récit du coup De Dame Masako Je suis pas sûr de pouvoir la charmer vu que j'ai un masque de Guerrier démon sur la tête mais bon Je suis pas sûr de pouvoir le faire Victoire, quel persuasion. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Génial, on a quitté des yeux deux secondes. Sur le poteau. C'est parti, recherche l'indice. Qu'est-ce que c'est ? 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 Je suis pas trop d'accord avec ce genre de technique Masako. Même si je ne me bats pas de façon honorable, il y a des limites. Est-ce qu'on va arriver à le prendre vivant ? Ça c'est l'éternelle question. Est-ce qu'il est tout seul là où on va ? Ça c'est une autre question. Il s'est peut-être attrapé. Si je peux réjouper leur coup direct, ça sera plus facile. Ah, c'est là, je ne m'attendais pas. Non, je ne m'attendais pas du tout. Tu te permets, j'achève des gens au sol là. Aïe, alors ça c'est pas gentil. Ça c'est fait. Ça c'est pas passé comme prévu, mais c'est fait. Et puis bon, avec cette armure et les charmes que j'ai, il faut déjà y aller pour me tuer. Je pensais récupérer des flèches, dommage. Bah alors, on est tombé sur plus fort que soi. Oh, ils l'ont mis dans un site. Ça c'est pas grave. Ah ? Une carte appartenant à Hachi, frère de Sadao, chef de la ferme de Kuta. Elle indique que les routes doivent être aimant suivies par Hachi. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, les poux, terminés. Au moins, Massako va enterrer la pauvre femme. C'est une bonne chose. Charme de destruction de double. J'en ai déjà un. Et c'est pas terrible là. Bien. Alors, voyons voir où nous devons aller maintenant. Le camp qui est tout là-haut. Eh bien, je vais m'y porter tout de suite. Vu que j'ai déjà débloqué quasiment toute la carte. J'ai plus vraiment besoin de... Amusé à me balader à cheval. Ça fait gagner un petit peu de temps, c'est pratique. On ne vous en fait pas. Je fais toujours des trajets à cheval. Rien que pour observer l'environnement. Même si bon, on dirait il y a l'environnement en mission qui fait que... Il y a le trappeur qui voulait me voir parce que j'ai... Ah mais Junshin, je le connais lui aussi. J'ai juste allé vite fait voir le trappeur parce que j'avais récupéré pas mal de peau. Alors... Augmenter la capacité des carillons et des pompes de poudre. Non, pas trop. Ouais, vas-y, donne-moi des couillères en plus. Voilà. Pour une deuxième bombe collante. Voilà, ça c'est fait. Jouin shen ? Ah, mais ça va, on ne vous en a pas. Attends-tu ? 우리는 les proches. Quelle est c'est-ce que vous ai-t-il? Ma questione-t-il ? Ma commente-t-il ? Jouin shen ? Ma commente-t-il ? Je vais raconter l'environnement. Compte-t-il ? Je crème des modions de la nourriture, On suppose que je vous pourrais pas. Selon là où on va tous les débuts. Ils ont des cas. Sous-titrage ST' 501 Le phare hein ? Je crois que j'ai déjà libéré un phare Oui je suis déjà venu à ce phare Ça me dit quelque chose Je vous en avais pas parlé dans En tant qu'activité secondaire mais j'en ai fait que 2 ou 3 Il faut juste allumer Allumer en sommet du phare Il est juste là le phare Est-ce que c'est vraiment nécessaire Je lance la confrontation Ce sera plus facile On va déjà s'en débarrasser 1, 2, 3 Voilà c'est la chose faite Allez A la bagarre maintenant Ils sont beaucoup J'ai bien fait de m'expliquer correctement Regardez-le ils sont terrifiés On a l'aise Ah oui Regardez-moi ça je me prends une rare poêle de flèche Pardon que j'ai la compétence pour le phare Qu'est-ce que vous faites tous ici Aïe Bah oui d'accord Eh t'attaques ou pas ? T'attaques pas ? Non Je vais tomber Il veut pas m'attaquer Voilà merci Et ça commence à bien faire Je veux savoir Il est massacro On peut le tenter Voilà voilà Ça c'est fait Bon maintenant Il ne reste plus que le clan des peureux Mais oui mais vous avez peur Mais bien sûr Voilà Bah ça quand même ils m'ont laissé faire tout le boulot Bah c'était un sacré combat en tout cas Bien content d'avoir été équipé pour l'occasion Franchement C'était pas intentionnel Mais meilleure décision que j'ai prise pour l'instant Déjà fini ? C'est-ce que tu te démonire ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis posé contre Kage Bien Un charme d'attaque Une teinture d'armure Intéressant Une nouvelle faveur est disponible à l'hôtel Bien On a fini avec Dame Masako ? On a fini pour l'instant avec Dame Masako Et bien parfait On va donc enchaîner Est-ce qu'on va aller la voir Là-bas On va aller vers Komoda Je pense qu'on va aller voir là-bas Ça peut être intéressant Ça va nous faire rediriger un petit peu Sinon j'aurais pu me lancer par exemple Dans le récit D'Ishigawa Sensei Mais je garde ça je pense Pour le prochain épisode Et comme ça après on pourra continuer la quête principale Si ça se boucle aussi sur l'Ida Avant de reprendre sur la prochaine partie de la carte C'est pas plus mal Ah c'est les portes-villages de Furata En tout cas A force de farmer Et puis de bien s'équiper On est franchement Enfin je suis presque invulnérable pour le coup Attendez c'est pas mon cheval celui-là J'ai pris mais c'est pas bien Si Parce qu'on est à Kage Mais Non c'est pas Kage Mais c'est qui Pour finir un cheval de rechange Ok c'est Kage sans être Kage Je Oui Attendez J'ai l'éloigné un peu Histoire d'avoir un vrai cheval Parce que ça c'est pas Kage Kage il est noir comme la nuit Je me rappelle encore de la couleur de mon cheval quand même Ça serait dommage que je ne le fasse pas Voilà ça c'est Kage L'autre elle était qu'un imposteur Bon Euh oui donc la quête Je ne vous l'ai pas dit Mais Masako se rend Sur le lieu de la bataille de Komoda Je vais vous le lire rapidement Masako était Vue chevauchant vers le champ de bataille de Komoda Ce lieu qui suffisait en elle comme moi un Quelque chose Un sentiment d'inachevé Elle est toujours au moins des mongoles Je dois essayer de la trouver Bon peut-être pour récupérer le corps de son mari Ouf Ah et ça c'était le grand samouraï de la bataille de Komoda Qu'on a vu au début Ah oui Je Seul mais jamais oublié Effectivement J'entends un oiseau On va en profiter pour le prendre en chasse Où est-ce que tu es mon petit pote ? Tu es là Alors qu'est-ce que tu veux me montrer ? Il y a quoi un terrier de renard Un bon bout En tout cas On va venir en ce lieu chargé de D'émotions pour Jean Il faut qu'il y ait de l'orage en plus Un pilier de l'honneur Un nouveau kit de sabre encore Noir sort de Kembo Pour les guerriers adorateurs de l'ombre Ah ça sera bien ça plus tard Quand je ferai Full furtivité Quand j'aurai l'armure de fantôme Comme dans le trailer Bien On vient d'un mouton Et sans trouver Dan Masako Ah c'est là qui a eu la charge au début Elle est là J'ai trouvé À la rescousse Chargé C'était nul Qui a fait ça ? Allez battez-vous Hop Suivant Ça c'est fait Excellent Et l'assassinat C'était pas prévu Mais Qu'est-ce que vous faites ici Alors que c'est hyper dangereux Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? De toute façon De toute façon Le seigneur de l'HT C'est celui qui avait pris feu Et qui avait été décapité Par Cotton Cotton Quelque chose comme ça Enfin bon Le frère de Kubilai Le cousin pardon Ah oui bah là je sais Je sais très bien Où on est Débarcadère de Kiyomi Je ne pense pas qu'il soit mort là Il n'y avait plus de cadavres Plus loin Ah c'est la bannière du clon Adjashi Ça par contre On va aller voir plus loin Toute la pile de soldats Ah non On va plus loin Ah je pensais qu'on aurait été plus par là Là il y a plein de bannières d'Adjashi Et il y a eu que le plus lourd des combats en plus Il y a plein de bannières d'Adjashi Il y a peut-on Il y a eu Il y a du tout Il y a eu Il y a lui Il y a le plus Il y a eu Il y a eu Les amours se sont bien défendus quand même. Ils ont emporté beaucoup avec eux. Comment voulez-vous que je reste sérieux avec elle qui s'est surexcité à côté ? T'as l'impression qu'elle est en mode... Hein ? Attends que j'ai trouvé mes enfants ! Ça suffit maintenant. Le clan Sakaiya. Ça fait très bizarre d'en revoir la Chante Battelle tout un autre jour aussi longtemps après. On va les retrouver. Je pense pas qu'il ait pu faire de grandes différences, le pauvre Ishikawa-sensei. J'aurais tué plus de Mongols mais... Le résultat de la bataille aurait été le même. D'accord, on est qu'au début des combats. Faut remonter l'allée. J'aurais dû cocher en bataille principale. J'aurais dû cocher en bataille principale. Pardon. J'ai vu un chat dans la gorge. 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 Je suis venu à l'intérieur d'avoir des paris. J'ai vu un chat dans la gorge. J'ai vu un chat dans la gorge. J'ai vu un chat dans la gorge. Sige Sato! Sige Nari! Je ne sais pas comment il y a l'autre. Je vais descendre. J'ai resté dans la maison. J'ai resté dans la maison. J'ai resté dans la maison. Sous-titrage ST' 501 les mongols j'en fais mon affaire et la nuit est déjà tombée pauvre dame masako oh pardon je pensais prendre l'avance son mari est mort décapité dans un combat sans honneur ses enfants ont été pendus toute sa famille a été massacrée par des traîtres je sais que le jean est le dernier du clan sakai mais c'est pas le même niveau bon 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 C'est parti ! le fer ne devrait pas être loin de toute façon donc on a remonté la pente tu as eu la charge de cavalerie le camp et on tourne à moi et ben voilà le phare logique bon ça il est chaud euh on peut faire un duel peut-être non pas de confrontation bon et bien qu'il en soit ainsi on joue au roi excusez-moi voilà aïe non bah ça que je vous le laisse on m'a touché quand même ça c'est fait vas-y voilà on a fini toujours pas excuse-moi mec et ben dis donc ben voilà fort bien entouré voilà on change de posture aïe ça commence à se compliquer là ils sont beaucoup suivant c'est-à-dire aïe je ne sais pas si il est en bonne direction je pense qu'il est en bonne direction Oh oh Voilà les mecs plus équipés lourdement Ok des boucliers Une brute Ça s'est réglé Ça suffit Ok ça suffit vraiment là Je veux bien arrêter de dos je me dis attaque Et à chaque fois je me fais avoir Voilà Ça va bien d'un minute Ça me fatigue Eh bah eh bah Sacré combat Si je m'attendais à ça Encore une fois Masako qui n'a pas fait grand chose hein Elle a retenu quoi de bonhomme J'ai fait le reste Je sais que je suis déjà passé Mais je vais refaire un tour vite fait C'est déjà rien d'oublier Ok on valide J'ai injurycé Vous encore connaissez Je vaisaha Mais je vais Je vais C'est déjà J' través Je dois Après J'ua C'est bon. Et voilà, ça c'est fait aussi Donc les récits de Masako sont bouclés pour l'instant Et c'est une bonne chose On avance très très bien Bien Je pense qu'on va monter dans le phare pour l'allumer Parce que ce que là je ne l'ai jamais fait Et je pense que ça doit être le dernier phare du coin A part s'il y en a un au nord près du château Parce que c'est les endroits que je n'ai pas exploré Prends l'échelle d'Oteline Voilà, merci Pas de ressources évidemment Voilà, on peut l'allumer ? Oui Parfait Et le point technique, je vais pouvoir investir Dans les différentes postures Bien Ça conclut notre épisode pour aujourd'hui Dans l'épisode prochain On ira compléter l'histoire Enfin les récits de Ishigawa Sensei Pour retrouver son apprenti Tomoe Et dans l'épisode d'après On pourra continuer la quête principale Et probablement s'attaquer peut-être au récit mythique Je ne sais pas encore On verra bien En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusque là J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très bientôt pour la suite Et d'ici là Portez-vous bien On se retrouve très bientôt dans la suite J'espère qu'on se retrouve très bientôt Sous-titrage À j'espère – Sous-titrage FR 2021